Je ne suis pas prête à dealer l'égalité salariale contre les 65 ans. Simplement dire que si l'égalité salariale, qui est due depuis 20 ans, depuis le vote sur la loi sur l'égalité, était appliquée, 7,7 milliards de salaires chaque année, 650 millions de cotisations supplémentaires, un meilleur partage du temps de travail. Aujourd'hui, vous nous proposez une réforme qui va à l'envers du bon sens. A l'envers, à l'envers, à l'envers des mutations du marché du travail. D'un mot sur l'égalité salariale, c'est vrai que c'est un argument. D'un mot sur l'égalité salariale. A partir de 45 ans, vous proposez des maintenir jusqu'à 65. Mais oui, deux tiers des chômeurs de plus de 50-50 ne trouvent pas un enfant.